Manger bio est-il toujours vraiment meilleur pour la santé ? Dans une grande enquête paru hier, le magazine 60 millions de consommateurs épingle certains produits transformés, labellisés agriculture biologique. Ils sont parfois plus gras et plus sucrés que leurs équivalents non bio, et ce à cause d'une logique de réduction des coûts, Zoé Pallier. Des rendements plus faibles, plus de besoins en main d'œuvre, produire bio coûte cher, mais impossible de tout reporter sur les prix en magasin, explique Gérard Pascal, toxicologue. Si on met sur le marché des produits bio dont le prix est supérieur de, si je parle de céréales, de 50% aux produits conventionnels, les consommateurs, même s'ils estiment qu'il y a un plus avec le bio, ils ne vont pas l'acheter. Donc il faut arriver à réduire le coût des produits bio, ça peut passer pour une pizza par exemple, plus de pâtes et moins de garniture. Moins de légumes aussi dans certaines soupes ou de sauces dans des lasagnes, près d'un tiers des produits bio testés par 60 millions de consommateurs ont une moins bonne composition nutritionnelle que leur équivalent conventionnel. Mais il faut distinguer les produits bio bruts, riches en vitamines et bons nutriments, et ceux issus de l'agroalimentaire, estime François Veillrette. Il est porte-parole de l'association Génération Futur. C'est de la transformation qui est en cause. Vous pouvez avoir des recettes qui sont de plus ou moins bonne qualité. Si vous mettez beaucoup de sucre, des incites gras saturés, du style bio dans une recette, à la fin, ça ne fait pas un aliment favorable. 60 millions de consommateurs conseillent donc de ne pas s'arrêter au label bio d'un produit et d'examiner toute l'étiquette. Les détails avec Zoé Pallier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !